... Nickel ! T'es sûre il est bien là ? Ouais, c'est parfait ! Nickel ! Salut Paola ! Coucou Violette, ça va ? Ça va et toi ? Oui, super ! T'es où là en ce moment ? À New York, chez moi, on est toujours confinés nous. Ah, c'est encore le confinement là-bas ? Moi je suis à Paris, là c'est fini, déconfinement un petit peu. Ouais. Je t'appelle parce que j'étais en train de me faire un look pailleté, sauf que je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Et du coup je me suis dit, bon je vais t'appeler comme ça, tu pourras m'aider. Bah écoute, j'adore les paillettes, t'appelles la bonne personne. D'accord, génial ! Tu vas voir, il faut prendre le pli pour l'application des yeux, parce que je n'étais pas à réserver le look le plus simple. Mais tu vas y arriver, tu vas y arriver ! On va commencer par le teint. T'as une peau magnifique, donc tu n'as pas besoin de beaucoup de produits sur ta peau. Donc soit t'as un fond de teint ou soit t'as un anti-cerne. J'ai un anti-cerne. Ok, moi j'ai un fond de teint que je vais utiliser aussi un peu comme anti-cerne. Donc moi j'aime bien appliquer au doigt, bien se laver les mains avant, le fond de teint, mais tu peux l'appliquer avec un blender si tu préfères. Et est-ce que les petits blenders, il faut que je les mouille avant ? Parce que moi on me dit toujours de le mouiller avant. Il faut qu'ils soient humides, pas mouillés, mouillés, mais il faut qu'ils soient humides. Moi ce que j'aime bien faire, c'est appliquer l'anti-cerne ou le fond de teint là où j'ai des ombres. Tu vois, donc je regarde mon visage, je me dis ok là, j'ai un petit peu, ici, ensuite là. Ça veut dire quoi des ombres ? Et là, tu ne connais pas encore les ombres sur ton visage. Moi ça y est, je les connais. Tu vois par exemple, tu vois ça, c'est plus foncé. Là je suis un peu plus marquée. Parce que tu vois avec le problème du contouring, c'est qu'on met tous machinalement. Le fond de teint au lenticère, là on nous dit d'en mettre, mais ça se trouve on n'a même pas besoin d'en mettre là. Donc c'est bien de repenser là où on en a vraiment besoin de nous. Chaque personne est unique, vraiment. Et sur mes petits boutons, sur mes cicatrices et tout, je peux en mettre aussi ? Mais ce n'est pas la peine ? Si jamais ça te dérange, mais bon, cicatrices, moi j'ai toujours, c'est la mémoire de la peau. Donc j'ai tendance à ne pas conseiller de les cacher. Mais bon, il y a un petit bouton, on est toutes contentes de le cacher quand ça nous arrive. Et ensuite on blend. Voilà, et après tu blend. J'ai beaucoup de rougeurs au niveau des joues, du nez et tout ça. Alors les rougeurs, tu peux les enlever au niveau du nez. Dis-toi que les joues, tu peux t'en servir de blush. C'est justement, tu l'enlèves au niveau du nez. Et du coup, comment tu es devenue make-up artiste ? Comment tu as découvert ta passion pour le maquillage ? Bon déjà, je vais te répondre un truc bizarre. Je n'ai pas vraiment une passion pour le maquillage. Sérieux ? Ouais, j'aime ce qu'on peut en faire. Après, j'ai commencé il y a 15 ans dans la mode. Je me suis dit, on est très isolé dans la mode. Et j'ai l'impression de ne pas communiquer vraiment avec les femmes. Tu vois, je pourrais peut-être les aider à s'apprécier mieux grâce au maquillage en le travaillant d'une autre façon. Et du coup, j'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux il y a 4 ans, quand j'ai déménagé à New York. Je suis toujours dans la mode, mais maintenant j'ai aussi un pied dans la vraie vie parce que je communique avec des femmes partout dans le monde entier par rapport à ça. Moi, j'aime bien quand on utilise le maquillage pour se célébrer, pas pour se transformer ou se déguiser. Je ne suis pas très fan de la tendance où on utilise le maquillage comme un chirurgien esthétique. Le danger de mettre du maquillage pour vraiment te transformer, c'est que tu vas apprécier cette image de toi transformée et tu ne vas pas apprendre à aimer telle que tu es vraiment. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent, je veux maquiller tout ça parce que je n'arrive pas à sortir des maquillés dans la rue et tout. C'est un peu comme les filtres sur les réseaux sociaux, on n'arrive plus à se prendre en photo sans filtre ou sans retoucher. Donc ça, je pense que c'est un problème aussi. C'est trop bien que tu essayes de montrer à ta communauté qu'on peut très bien s'aimer sans et avec du maquillage et tout. Mais c'est vrai que c'est un gros problème. Moi, je sais, dans mon entourage, il y en a plein qui n'arrivent pas à sortir sans mascara, sans fond de teint, sans blush et tout ça. Il faut y aller, il faut poster la première photo sans filtre, sans retouche. Quand les gens voient les réactions des autres qui disent merci, ça fait du bien, moi, ça me réconforte dans qui je suis, ça donne du pouvoir et de la confiance en toi. Donc, il faut juste commencer, c'est le plus dur. Oui, exactement. Second produit, tu as un blush avec toi ? Oui, alors j'ai un blush, celui-là. Moi, j'ai pris cette palette avec plusieurs roses et je vais mélanger ces deux roses-là. Ouais, donc il faut que tu le... C'est tout rose. Bah, c'est bien. Parfois, ce que je fais quand je mets trop de blush, je prends mon Beauty Blender et je masse, j'applique par-dessus parce que les résidus de fond de teint vont un peu estomper le rose. Je n'étais pas prête avec ça, c'est un truc comme ça. Mais j'aime trop le blush. Depuis combien de temps tu es sur les réseaux sociaux, Paola ? Depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis que j'ai 11 ans, truc comme ça. Du coup, j'ai commencé YouTube quand j'étais avec ma cuisine, 2015, ça remonte un peu. Au début, je faisais des vidéos avec elle et après, elle est partie de la chaîne et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos toute seule et tout. Et pendant un an, j'avais, je ne sais pas, 100 abonnés. Je faisais même pas 100 vues. Et un jour, j'ai fait une vidéo YouTube qui a un peu genre buzzé. Donc au début, c'était assez compliqué parce que ça me faisait un peu harceler, que ce soit même au collège ou sur les réseaux. Enfin, voilà, j'ai un peu subi comme un cyberharcèlement. Surtout que j'avais 13 ans, donc je n'arrivais pas trop à gérer et tout. Je ne savais pas trop comment le prendre, mais ça va, j'étais bien entourée et tout, donc ça allait. Et de là, j'ai commencé Instagram. Après, c'est devenu un métier, donc j'ai été entourée par ma famille. Ils ont beaucoup plus compris et les gens qui s'occupent de moi et tout. Donc voilà. Super, c'est inspirant. On va faire la prochaine étape ? Les yeux. Alors, il faut que tu prennes un crayon pour les yeux. Au début, on a un peu de mal à comprendre le concept de cette technique. L'idée, c'est de colorier la racine des cils parce que sinon... Bon, j'ai l'impression que toi, tu as pas mal de cils, donc on ne voit pas la racine. Mais par exemple, moi, je n'en ai pas beaucoup. Donc si je mets du mascara, ça va relever mes cils et du coup, on va voir la peau, si tu veux, entre la racine. Donc ça, de colorier, ça change pas mal. Donc en fait, moi, j'aime bien mettre le visage comme ça. Et puis tu vois, de soulever un peu ma paupière et je colorie dans la racine. Donc si ça fait peur, tu peux juste fermer et colorier comme ça. Et aussi par hasard, depuis la naissance de ta fille, du coup, est-ce que ta vision de la beauté, du maquillage et tout ça, ça a changé ou pas du tout ? Oui. En fait, c'est étrange parce que j'avais peur, en ayant un enfant, que je sois plus maman et moins femme. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. Je me suis sentie encore plus femme. Et pas qu'avoir des enfants, c'est ça qui fait que tu te sens plus femme qu'une autre parce que je crois pas du tout à ça. Mais moi, en tout cas, ça m'a donné encore plus envie de célébrer ma féminité, de me préparer. Même quand elle avait trois semaines, ma fille, j'allais me mettre un peu de maquillage et tout avec elle qui dormait contre moi. Ça me faisait du bien, tu vois. Donc là, j'ai vraiment fait à la racine, tu vois. Ouais. C'est top. C'est bien. J'ai le sentiment que peut-être, il te manque un peu dans le coin interne. Ouais, c'est vrai que je n'en ai pas envie. Mais sinon, c'est parfait. J'ai regardé ta chaîne YouTube et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu soulèves des sujets essentiels et que la génération plus jeune que je regarde sur YouTube, ils en parlaient un peu moins. Donc, ça m'a beaucoup inspirée. Je me suis dit que c'est top. C'est ça. C'est le meilleur compliment qu'on me puisse faire. Vraiment. Non, mais c'est vrai. Franchement, bravo, quoi. C'est normal. Après, je pense que c'est hyper important d'utiliser son influence pour parler de vraies causes. Parce que c'est bien de parler de beauté, de maquillage, de coiffure et tout ça, de mode et tout. C'est trop bien. Moi, j'adore regarder des filles qui parlent de ça. Mais je pense que c'est aussi important de parler de vrais sujets parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours où il n'y a que du maquillage et des vêtements, quoi. Il y a des problèmes beaucoup plus importants que ce soit dans le monde ou même dans l'environnement dans lequel on vit. Et du coup, c'est hyper important d'en parler, quoi. Surtout qu'il y en a plein qui ne sont pas au courant. Donc, prochaine étape. Je ne sais pas si tu as un recours de cils. Mais j'ai l'impression que tu as les cils. Tu as des extensions ou pas ? J'ai des extensions que j'ai faites il y a très peu de temps. Ok. Bon, alors moi, je vais rattraper alors parce que je n'ai pas d'extension. Tu ne fais jamais des extensions de cils ? Non. Je n'aime pas trop les faux cils. J'ai l'impression d'être une autre personne quand je me défossile. Pourtant, je peux dire qu'aux Etats-Unis, là où je vis, ils adorent ça. C'est vrai qu'aux Etats-Unis, il y a des filles avec des longs cils comme ça. Ouais, ils adorent ça. Alors, mascara, tu n'en mets pas du coup ? Non, du coup, non. Mais j'ai un petit tourbillon pour les brosser. J'ai peur de... Si je commence à en mettre, je vais tellement aimer que je me supporte. Je ne meurterai pas sans, tu vois. Ça, c'est un gros problème. C'est pour ça que mes copines, elles ne veulent pas faire. Ou même ma soeur, elle ne veut pas faire parce qu'elle a trop peur de ne pas s'aimer sans. Ouais, c'est là où on fait gaffe, en effet. C'est de ne pas commencer à créer des dépendances à des choses artificielles qui te font ne pas t'aimer sans, tu vois. Exactement. Comme les filtres. Exactement. Alors, on va passer aux choses sérieuses. J'espère que tu es prête. Bon, tu prends ton petit sac. Est-ce que tu as un petit récipient où tu peux mettre un peu de colle ? Par exemple, moi, j'ai ce petit truc-là. Je veux mettre de la colle comme ça, là-dedans. Ok. Et je vais vous poser une question, peut-être que c'est une question débile et totalement stupide. Mais est-ce que, par exemple, une colle comme ça, on peut l'utiliser pour une colle à faux cils ? Oui, mais en fait, tu sais quoi, je ne préfère pas l'utiliser pour les faux cils parce que c'est tellement liquide que de mettre cette colle-là au niveau des cils, j'aurais peur que ça coule dans les yeux. En plus, ça mettra du temps à sécher alors que la colle à faux cils qui est, tu sais, cette espèce de pâte-là, ça met beaucoup moins de temps à sécher. Au final, c'est plus facile. Celle-ci, c'est plus pour les paillettes. Si tu veux te faire, par exemple, une bouche pailletée, tu peux mettre du rouge à lèvres. Par-dessus, tu appliques au pinceau la colle et après, tu mets de la paillette par-dessus, ça tient toute la soirée, c'est canon. Alors, tu vas prendre ton wax pen, c'est ça ? C'est de la cire et à chaque fois, tu les tailles lorsque tu verras, ça s'abîme et du coup, ça attrape moins le strass. Et en fait, tu poses tes strass face non brillante sur ta table et en fait, avec ça, tu vas aller choper le strass. Voilà, tu prends le côté brillant sur la cire comme ça, je l'imbibe un tout petit peu de colle. Il ne faut pas qu'il y ait trop de colle parce que sinon, ça met du temps à sécher. Et ensuite, on va l'appliquer, voilà, le coin externe au ras des cils comme ça, comme un eyeliner, tu vois. Bah, t'as peut-être pas mis la cire de colle. Remets un peu de colle. A mon avis, t'as peut-être pas mis assez de colle. J'en ai mis une tonne. Ah bon ? Peut-être t'en as trop mis, alors ? Bah, allez. Ah, voilà. Ça y est. Et de 1, il y en a encore 30 à mettre. Bon, alors en gros, la technique, ça va être de faire ça tout le temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire un eyeliner de strass, mais pas trop serré. Parce que l'idée, c'est de faire comme des résilles de strass. Je vais faire ça. Donc, imagine que j'ai toute la ligne de faite. Ensuite, je vais appliquer la ligne du haut au milieu. Comme ça. Femme. J'adore. Donc, on va commencer par la première ligne. Tu vois ? Et après, ce qui est bien avec cette colle... C'est que tu peux les déplacer. Voilà. Nickel ! T'es sûre qu'il est bien, là ? Ouais, c'est parfait. Nickel ! Pablo, ça fait quoi d'être reconnue par Rihanna ? Alors, mon Dieu, cette soirée était ouh ! Tu vois ? Je suis très maladroite. Ok. Alors, cette soirée était totalement ouf. J'étais à Séoul. C'était pour le lancement d'un produit chez FNC, tu vois ? Donc, je suis allée à la conférence et tout ça, à Séoul. Puis, il y avait Rihanna qui parlait, machin et tout. Et elle demande... Quelqu'un a des questions. Moi, je l'avais la même parce que j'avais une question. La question, c'était... Comment tu choisis les noms pour tes rouges à lèvres ? Parce que ce rouge à lèvres, c'était... Tu vois, c'est Tuna, etc. Et je me dis, mais d'où vient cette imagination ? Tu vois, donc, je te lève la main, je dis bonjour et tout. Je t'adore, Rihanna et tout. Et j'ai une question même là. Elle me coupe la parole et elle me dit... Wait, are you Paola ? J'ai dit... Non ! J'ai dit oui. Mais je te jure que dans ma tête et tout... Non encore, j'étais en mode... Oh my God ! Mais c'était une sensation trop bizarre. Et après, moi, elle m'a dit... Voilà, applaudissez Paola et tout. On m'a applaudi, c'était pas grave. Waouh ! Et après, à la fin de la conférence, tout le monde lui a sauté dessus pour prendre une photo avec elle et tout. Elle, elle voulait pas faire de photos parce qu'elle pouvait pas, il y avait des barrières et tout ça. Et moi, elle m'a vue comme ça, elle m'a dit... Viens, donc je suis descendue. Et après, elle m'a fait un câlin et tout. Elle m'a dit... See you et tout. J'étais en mode de jouer et tout, ok. Et après, j'ai pleuré tellement que j'étais choquée. Pleurée de choc. Je l'avais déjà vue deux ans auparavant, mais je me suis... Jamais, je me serais dit... Ok, elle va me reconnaître. On a parlé, quand j'ai parlé avec elle il y a deux ans, je sais pas, 30 secondes. Incroyable. C'est bien. C'est génial. Franchement, ça va. Je suis un peu une pro. Bah, hein, quand même. C'est pas mal, hein ? Je vais prendre ta place, Juliette. Attention. Autant les cheveux, je trouve que c'est hyper technique. Autant le maquillage. Mais tout le monde peut en faire. Tu sais, moi, j'ai fait aucune étude de maquillage. Ouais, ouais. T'as appris toute seule. Attends, je suis juste en train de réfléchir parce que, Paola, j'aime bien, en fait, juste une ligne sur toi. En fait, je me demande si on s'arrête pas sur ça parce que je trouve que ça va bien. J'ai peur qu'en en faisant plus, ça va faire disparaître tes yeux. Donc, tu sais quoi ? Je vais enlever, moi, celui que j'ai mis là. Donc, fais voir, toi, juste ton oeil. C'est canon. Mais non, mais t'es une pro. T'as vu ? Allez, on va faire l'autre oeil, du coup. Hop. Et tu connais la technique. Je voulais te parler aussi un peu parce que nous, tu sais, aux Etats-Unis, il se passe des choses très dures mais fantastiques en même temps ici. Enfin, là, les gens se réveillent par rapport au mouvement des Black Lives Matter. Et je voulais savoir un petit peu en France, comment ça se passe ? Comment toi, tu le vis ? Moi, c'est vrai que je suis très impliquée dans cette cause. Parce que ça fait très longtemps, tu vois, qu'on se bat contre le racisme. Mais en ce moment, c'est vrai que les gens commencent vraiment, vraiment à se réveiller, quoi. par rapport à ce qui s'est passé George Floyd aux Etats-Unis ou même les violences policières que les Noirs peuvent subir en France. Du coup, il y avait une manifestation. J'y suis allée. Ah, super. Et c'était tellement beau à voir. Tu vois, qu'autant de personnes se battent pour une même cause, demandent une justice, tu vois, et une égalité. Parce qu'en 2020, la question de t'es blanc, t'es noir ou t'es jaune ou t'es orange, je ne devrais pas se poser, tu vois. C'est une cause qui me touche tellement parce que, voilà, on attaque mon identité. Tu vois, moi aussi, je suis africaine. Et je trouve ça très important d'en parler sur les réseaux sociaux, de sensibiliser un maximum de personnes. Et tu utilises ta plateforme, du coup, pour éduquer les gens, pour en discuter ? Quand je parle de certains sujets et tout, je vais d'abord demander conseils, tu vois, à mes proches parce que je sais que je n'ai pas la science infuse. Et du coup, quand je parle d'un sujet, d'abord, je m'informe. C'est hyper important de s'informer, déjà. Quelles sont les causes ? Pourquoi les gens se battent pour ça aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui ? C'est quand même grave qu'en 2020, que des gens se battent pour ça, tu vois. Après tout ce qui s'est passé. Que ce soit l'esclavage, que ce soit les Nelson Mandela, les Martin Luther King, tout ça. Je trouve ça affolant, affolant, affolant. Ce que j'espère le plus, c'est qu'au-delà de ça, les choses vont concrètement avancer. Mais concrètement, c'est-à-dire que d'être non raciste, ce n'est pas suffisant. Il faut être antiraciste. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que tu peux faire concrètement dans ta vie ? Challenger des amis, de ta famille, protéger quelqu'un dans la rue qui souffre de cette situation. Si tu crées ta boîte, être sûre que chacun ait sa place et que tu offres autant d'opportunités à tout le monde, tu vois, c'est... Il y a des vraies choses à faire concrètes. Ce matin encore, j'ai appris une histoire sur une femme noire qui était enceinte aux Etats-Unis qui s'est fait sortir de la voiture alors qu'elle sortait de chez le médecin parce que le médecin lui disait qu'elle avait des risques de faire des fausses couches et les flics l'ont agressée et du coup, elle a perdu son bébé, tu vois. Bref, ça m'a... Il y a plein d'histoires qu'on ne connaît pas donc c'est bien que ça ressort maintenant. Moi, ça me brise le cœur, ça me brise le cœur. J'ai vu même, il y a des vidéos où il y a plein de contrôles et tout, ces contrôles aux faciès et tout, c'est tellement... Ah bah oui. J'ai appris ça. Mon compagnon, il est chinois et on se faisait arrêter tout le temps en voiture. Au début, quand j'emménageais à New York, je ne comprenais pas. Je dis mais pourquoi ? On se fait tout le temps arrêter à New York ? C'est fou quand même. Il me dit non, non, bienvenue dans ma vie. Oui, parce que voilà, asiatique. Donc voilà, quand tu es asiatique, quand tu es discriminée, c'est horrible. Bon, je tiens quand même à te dire qu'on n'a pas une seconde relevé le fait que tu as fait tes yeux parfaitement. Hein ? Donc franchement, bravo. Bon, en même temps, ça montre aux autres que ce n'est pas si difficile que ça parce que ça a l'air très pro donc personne n'ose vraiment le faire et en fait, ça va, c'est accessible. En tout cas, ça te fait des yeux canons. Bon, ils sont déjà canons mais voilà, c'est trop beau. Sachez que je suis une personne extrêmement maladroite je ne sais rien faire avec mes mains donc si j'arrive à faire ça, tout le monde peut le faire. Peut le faire aussi. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, moi j'aime bien une fois que tout est fait de peut-être ajouter un peu des trucs sur la peau, sur la bouche. J'ai utilisé un highlighter, celui de Fenty. Je vais mettre dans le coin interne parce que du coup, c'est un peu la couleur des strass qu'on a mis. Et après, j'utilise des super palettes d'highlighter. C'est froid ou c'est chaud, c'est bronze ou c'est rosé donc en fonction de... ta couleur de peau, tu peux choisir... Donc là, je vais voir si ça, ça me bat. Ouais. Et ils sont trop beaux. J'adore aussi mélanger les highlights, mélanger et tout. Tu vois, ça marche bien, des fois ça ne marche pas du tout, c'est une catastrophe. Ouais, mais c'est ça, le maquage, ce n'est pas un tatouage donc vas-y quoi. Ouais. Bon, même si tu es très très jeune, je suis sûre que tu as quand même des rêves pour plus tard. C'est très 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 flou. Mais déjà, je suis sûre d'une chose, c'est que plus tard, je veux travailler dans l'artistique. Moi, je suis une personne qui adore bouger. Je n'aime pas la stabilité, tu vois. Ouais, ouais. J'adore bouger, voyager, découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Je suis très sociable. Du coup, plus tard, j'aimerais trop voyager énormément déjà et j'adore faire de l'humanitaire, tu vois. Oui, tu t'occupes d'une fondation pour les enfants qui sont malades, c'est ça ? Ouais, je suis marraine, j'ai une association qui s'appelle l'association AIDA et là, avec le confinement, ça a un peu stoppé, genre on ne peut plus aller à l'hôpital pour aller voir les enfants et tout, donc je suis trop triste. Mais ouais, on organise plein de trucs. Là, par exemple, on a acheté 200 tablettes pour les hôpitaux pour que les enfants aient de quoi s'occuper pendant le confinement et tout. On les appelle en visio. En plus, j'adore les enfants. C'est ultra important, je pense, d'aider les plus démunis, tu vois. moi, ça me comble de bonheur et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis marraine de l'association AIDA et j'aimerais bien créer ma propre association aussi. Il y a plein de causes que je vais défendre et tout et plus tard, j'aimerais trop en faire mon métier, tu vois. Voilà, écoute, je te souviens de tout mon cœur et je suis sûre que tu vas pouvoir faire ça sans problème. Le monde a besoin de ça donc ça sera bienvenu. Écoute, pour finir le make-up, moi, je vais juste mettre un baume à lèvres qui est un peu coloré. Ouais, c'est très beau cette couleur. Là, j'ai mis de la laitère dans les coins internes. Est-ce que j'en mets genre là, là ? Tu peux en mettre un petit peu. J'en ai mis là, tu vois, et j'en ai mis ici. Donc, ouais, je pense que tu peux mais pas, tu vois, faut en mettre un peu pour pas que ça fasse trop. Glowy, mais pas trop, tu vois, genre glowy naturel. Voilà, exactement. Bon, question qui n'a rien à voir, j'ai l'impression d'être un dinosaure, mais ce que je découvre au TikTok, j'ai pas envie moi de m'y mettre pour danser et tout parce que c'est pas mon message, tu vois, mais après, je trouve ça hyper sympa de regarder ça. Mais je voudrais savoir pour ta génération, qu'est-ce qui vous attire autant chez TikTok et ce qui fait que ça vous plaît ? Alors, je t'explique, je suis un petit peu un dinosaure, j'ai l'impression parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé avec TikTok, tu vois, j'ai rien compris. Je vois des classiques bougies, je comprends rien et tout, des danses et tout, je suis là, ah, qu'est-ce qui se passe ? Mais comme tout le monde, j'ai téléchargé TikTok et j'adore cette application, tu vois, je suis devenue addict. Je pense que tout le monde a accroché avec TikTok, je pense que c'est parce que tout le monde peut faire des vidéos, tout le monde peut mettre sa créativité, etc. Et ça peut être regardé, tu vois, alors que Instagram, par exemple, moi j'adore cette application, c'est l'application préférée, mais il y en a plein qui font des make-up, qui donnent leur côté artistique, leur côté créatif et tout, mais ça ne marche pas entre guillemets, ils n'ont pas la visibilité qu'ils devraient avoir alors que TikTok mettent vraiment tout le monde en avant. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu ça. Et aussi TikTok, voilà, les gens ils s'en foutent un peu, ils dansent, on s'en fout de qui danse bien, qui danse mal, il n'y a pas en plus ce côté de privilège, de cette beauté, tu vois. Par exemple, sur Instagram, les standards de beauté, tu vois, il faut avoir un nez fin, il faut avoir les yeux tirés, tu vois ce que je veux dire ? Alors que sur TikTok, tu as du tout, il y a vraiment une grosse diversité, tu vois, c'est ça qui est cool. Bon bah écoute, ton make-up, il est fini, ça te plaît ? Tu vois, c'est très facile à faire, c'est simple, mais c'est trop beau, tu vois, ça change. Ça te va trop bien. Super simple, et je trouve que ça fait grave ressortir les yeux et tout, tu vois. Même au niveau du temps et tout, c'est naturel. Bon bah voilà, Violette, je crois qu'on a fini ce petit make-up. J'aime beaucoup, beaucoup. J'adore, en tout cas merci beaucoup à toi parce que sans toi, j'aurais fait n'importe quoi. En tout cas, j'ai adoré ce petit call et dès que j'ai un petit problème au niveau du maquillage, j'avais fait ça. Pas un coup de fil. Viens me voir à New York. Voilà, j'irai directement sur place au pire. Bon, c'était top, prends soin de toi. A toi aussi, je te donne plein de gros bisous et surtout les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Vogue, c'est juste en bas et voilà, on vous fait plein, plein, plein de gros bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501